Salut, aujourd'hui on va voir comment installer Pondoc. Pondoc c'est quoi ? Pondoc c'est un rapport générateur. En fait vous allez avoir un serveur web, vous allez écrire votre rapport et il va vous générer toute la structure du rapport avec directement les CVSS inclus dans le rapport. Je vais vous fournir un template gratuitement pour les write-up. Donc maintenant on passe tout de suite à l'installation. C'est parti. Alors comme d'hab, toujours vous mettez à jour votre système comme ceci. Voilà, une fois que tout est bien à jour, vous allez dans cd, vous pétez, vous faites un git clone. Tout sera fourni dans la description. Pardon. Ensuite vous allez dans le répertoire qui vient d'être fait et là vous tapez Docker Compose. Vous aurez toute la commande une fois de plus. Hop c'est parti, ça va être un peu long. Pardon, il faut faire sudo une fois de plus. Et là ça va être un peu long. Voilà donc maintenant que c'est fait, il est lancé. Vous allez sur votre navigateur à l'adresse localhost et le port 84 et 43. Entrée. Là vous avez une alerte sécurité. On s'en fout, il n'y a pas de risque. C'est parce qu'en fait le certificat SSL n'est pas déclaré. Vous pouvez, si vous voulez le faire, vous regardez sur internet, il y a toute la documentation. Donc là on va l'accepter. Donc faites avancer, accepter le risque. Voilà, super. Donc là vous mettez le username. Vous mettez votre nom, votre prénom et un mot de passe. Evidemment, il faut le doter, vous vous en rappelez. Voilà. Là vous êtes connecté. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il faut définir une langue. Donc on y va. Moi c'est le français et fr. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez dans template. Là, vous allez faire un create template. Là vous mettez le nom de votre template. Donc là, ça va être un write up. Et là, vous allez y mettre le fichier que je vous ai fourni. Ou que vous aurez fait vous-même. En l'occurrence, là je vous en fournis un polytest. Voilà. On le crée. Là, votre template a été créé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller changer la langue. Donc vous allez dans sitting et ici, vous mettez en français. Ce sera quand même plus facile si vous parlez français. Hop. On sauvegarde. Maintenant, on retourne dans données. Données personnalisées. Section personnalisées. Là, en fait, on va créer ce qui va s'afficher dans votre rapport. Donc là, en l'occurrence, vous l'aurez dans la description, dans un fichier que je vous fournis. Donc là, vous mettez pseudo. Faites un copier-coller parce qu'il faut vraiment que ça soit parfaitement la même chose. Hop. Vous l'ajoutez. Pareil pour tous ceux qui sont dans la liste. Et voilà pour le dernier. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez dans champ personnalisé ici. Vous allez dans section d'audit. Et ici, vous choisissez chaque section. Donc là, on va commencer par pseudo et vous marquez texte. Vous ajoutez. Pardon. Ici, il faut mettre éditeur. Il faut bien y penser. De toute façon, il vous l'oublie. Donc vous ajoutez. Hop. On fait pareil pour image. Donc éditeur, il reste. Et vous marquez texte aussi. Tac. Reconnaissance, pareil. Texte. Put hold. Et le dernier. Rivesque. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans type d'audit. On va créer une entreprise. On va créer une entreprise. On va mettre trois étapes. Et là, en l'occurrence, vous mettez tout ce qu'on a rajouté. Sans s'en oublier. Voilà. On vous le crée. Donc c'est bon. C'est fait. Là, normalement, toute la partie template a été faite. Donc maintenant, une fois que c'est fait, on va aller dans entreprise. On va créer une entreprise. Donc ça, en fait, ça sera le nom de votre entreprise. Donc là, vous marquez ce que vous voulez. En l'occurrence, là, on s'en fout. Puisque dans ce write-up, dans ce template, ça ne sera pas affiché. Mettez votre logo si vous voulez. Ça, ça sera surtout si vous faites des pen tests. Ensuite, on va aller dans client. Dans ce client, on va créer. Donc là, vous mettez l'entreprise. On va créer add the box. Parce qu'on va dire que c'est pour un write-up. Email. On s'en fout de toute manière. Il ne s'affichera pas. Hop. On le crée. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer des vulnérabilités. Je vais vous en fournir quelques-unes en français. Donc vous faites importer, importer. Ici, vous choisissez la base de données. Il y en a 72. On va dans vulnérabilité vérifier ça. Voilà. Elles sont toutes là. Donc ça, ça ne marchera que si vous déclarez en français. Si vous laissez en anglais, ça ne fonctionnera pas. Il faudra prendre une liste de vulnérabilités en anglais. J'ai oublié de vous dire, il faut retourner dans données personnalisées, champ personnalisé, section d'audit. Et là, dans pseudo, je me suis trompé. En fait, vous le supprimez. Et vous le refaites donc ici. Donc vous êtes bien sur pseudo, vous mettez texte. Et là, par contre, dans composants, vous mettez en input. C'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc une fois que ça s'est corrigé, on va pouvoir faire un petit test de rapport. Donc vous allez dans audit. Vous faites nouvel audit. Vous mettez le nom de la box, par exemple une très compliquée. Blue. Ici, vous tapez le write-up. Français. On crée. Voilà. Donc là, on retrouve les infos. Entreprise. Donc vous mettez votre entreprise en l'occurrence au pseudo. La date. Ça sera la date de création du rapport. Donc on va mettre la date d'aujourd'hui. Voilà. Ici, en fait, vous allez mettre ligne par ligne. Les IP. Le scope. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez même marquer comme ça, par exemple. Une IP. Etc. Mais un par ligne, c'est important. Hop. Vous sauvegardez. C'est important aussi. Vous allez dans scan réseau. Là, vous retrouvez tout ce qu'on a mis. Ligne par ligne. Si vous allez dans importer. Vous pouvez importer directement un endmap.nessus. Il se mettra ici. Et là, vous l'ajoutez. Comme ça, il sera directement listé. Si vous avez fait un scan de réseau, par exemple. Et vous avez 10 IP. Comme ça, il se listera ici. Ensuite, on va dans pseudo. Donc pseudo, vous mettez votre pseudo. Qui sera affiché. Vous sauvegardez. Image. Donc, c'est l'image de la box. Donc là, vous mettez une photo. Une box. On s'en fout. Là, ça sera un carré. Vous pouvez mettre la photo. Un pseudo. Un logo. Tout ce que vous voulez. Sauvegardez. Ensuite, on attaque le rapport. Donc, en reconnaissance. Ici, vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire comme ça. Endmap. Vous pouvez taper, par exemple, le code résultat du endmap. Voilà. Vous allez là. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des images. Vous avez toutes les fonctions d'édition de texte ici. Et tout fonctionne à part les listes. Je me suis rendu compte que c'est la seule chose qui ne fonctionne pas pour l'instant. Pareil. Vous sauvegardez. Et vous pouvez faire la même chose sur le reste. Si vous ne voulez pas tout utiliser, il vous suffit de le laisser vide. De sauvegarder. Il ne s'affichera pas. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on va passer dans découverte. Donc, avec le petit plus, on va aller ajouter une vulnérabilité. Donc, en l'occurrence, on va mettre une XSS. Elle se rajoute ici. Vous voyez, il y a le nom et directement la dangerosité de la feuille. Allez. On va aller dessus. Vous avez directement toute la description. Vous pouvez rajouter, modifier, personnaliser, faire tout ce que vous voulez. Mettre une référence. Hop. On va dans preuve. Pareil. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, une photo de la vulnérabilité. Vous pouvez mettre un petit descriptif, etc. Détail, c'est encore la même chose. Sauf qu'ici, vous avez directement la possibilité de modifier, si vous voulez, le degré de dangerosité de la feuille. Et sinon, il est traité d'office. Et ici, pareil, vous avez encore la possibilité de rajouter, modifier. Surtout important, pensez à faire compléter et sauvegarder. Si vous ne faites pas ça, ça ne s'affichera pas dans le rapport. Maintenant que c'est fait, on va aller télécharger juste pour vérifier que tout s'est bien passé. J'avais bien sauvegardé, donc c'est bon. Ici, vous téléchargez un rapport. Hop, le rapport se fait. Vous l'ouvrez. Voilà, on va faire comme ça. Et là, vous avez directement votre rapport qui est généré avec le résumé des failles. Vous voyez. Ça reprend bien. C'était rouge en height. Une XSS. La petite description. Et là, vous avez Outfrightup qui va se faire tout seul. Là, c'est sûr que ce n'est pas très parlant parce qu'il revient dedans. Ce n'est pas très joli. Mais si vous le faites bien, je vous garantis que ça fait des rapports super bien fait. Donc là, maintenant, toute la configuration est faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter un œil au template, comment ça fonctionne. Hop, on va aller l'ouvrir. Donc vous voyez, en fait, ça reprend ça. Name, ça va être le nom de la box. Bon, ça, ça sera l'image. Là, pareil, ça reprend le nom. Ça, ça sera votre pseudo. C'est pour ça que c'est hyper sensible, en fait, à l'orthographe. Il faut que ça soit vraiment de cette façon-là. Pareil, ça marche pour ça. Après, il y a toute une documentation sur l'intérieur si vous avez besoin. Je vous montre juste rapidement. Voilà. Là, on arrive de tout ce que je vous ai fait rajouter. La reconnaissance, par exemple. Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment le contenu à l'intérieur. Ça convertit en HTML. Ça affiche les images. Si vous voulez rajouter ou modifier, il faut vraiment garder ce fonctionnement-là. Après, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, vous copiez ça. Hop. Vous allez rajouter, comme je l'ai fait là. En libre. Voilà. Vous mettez le texte que vous voulez. Et vous allez faire la même chose qu'on a fait au tout début sur le site. Et ça fonctionnera. Par contre, il vous faudra recréer des rapports. Sinon, ça ne s'afficherait pas sur le rapport déjà encore. Voilà. Sur ce, je vous laisse en description toutes les informations et les documents à télécharger. Je vous dis à bientôt.